Ça a été un week-end de fous, je vous le disais, pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine dans le top 14. On vient d'évoquer la belle victoire de l'UBB à Clermont. Mais 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 il n'y a pas eu que ça. Il y a notamment un véritable exploit. Vendredi dernier, vous ne donniez pas cher des chances de peau de s'imposer à Lyon. Eh bien, les Palois ont réalisé l'exploit. Victoire à Lyon 18-17. C'est vrai que c'est assez étonnant. En tout cas, une belle perf. Oui, c'est une belle perf et qui vient un peu dans le sillage de ce qu'avait montré la section paloise à Bayonne. Certes, après, entre temps, il y a eu cette défaite à domicile contre Brive pour la section paloise. On en parlait la semaine dernière avec le président Pono. Il y avait quand même beaucoup de regrets chez la section parce que les Palois, ils avaient eu une grosse conquête. Donc, ils avaient eu des ballons. Ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient perdu le match un peu tout seuls. Donc là, effectivement, il y avait un gros défi pour la section paloise à Lyon. C'est vrai que vendredi, je n'aurais pas mis une pièce sur la victoire paloise à Lyon. Je vous le dis parce que les Lyonnais étaient en forme en plus. Mais là, les Palois ont réussi une très, très belle opération. Voilà, une équipe solide devant qui a su faire parler sa puissance, notamment pour résister aux Lyonnais. Et elle a emporté d'un point une victoire très, très importante pour les Palois. Qui, en plus, ont validé l'arrivée de Sébastien Picroni. On en parlait avec le président. Il nous a dit que ça sera officiel dans quelques jours. Mais voilà, ça a été officialisé quelques jours après. Il y a un nouveau manager qui va arriver, qui est très axé sur la formation puisque c'était l'entraîneur des moins de 20. Ils ont à faire du bien du côté de Pond. On doit respirer un petit peu. Puis, il y a une autre belle perf, quand même, c'est Brive. Alors là, vous étiez un petit peu plus indécis sur Brive Toulon. – J'avais dit Brive, quand même. J'avais dit, je ne vois pas les Brivistes craquer à domicile contre Toulon. Toulon est… En plus, il manque les internationaux. Ils étaient peut-être bons à prendre. Et ça s'est bien passé pour les Brivistes qui se sont imposés une nouvelle fois à domicile et qui, là, ont plus qu'un pas pour le maintien. Donc, les Brivistes, toujours aussi solides à domicile. – 25 avec 3 pour Brive. On va voir les conséquences au classement au terme de cette nouvelle journée de top 14 avec Toulouse, encore et toujours en tête, suivie de La Rochelle. Et Bordeaux-Bègle est désormais quatrième de ce top 14. Alors, il faut faire le point, attention, avec les nombreux matchs qui sont en retard, etc., etc. – Mais la défaite de Lyon et de Toulon et de Clermont, du coup, ça fait vraiment les affaires de l'UBB. Vous l'avez compris. – Absolument. Et puis, on a vu Brive et Pau, donc, respectivement, neuvième et dixième. Douzième pour Bayonne et encore et toujours à Agen en dernière position. Mais vous le savez maintenant, la messe édite pour Agen depuis maintenant quelques temps. C'est du repos maintenant pour le top 14. Il y a quelques matchs, certes, qui vont être récupérés, un petit peu rejoués dans les jours qui viennent. Mais surtout, c'est maintenant l'équipe de France. Et du coup, on va parler de Pro D2 maintenant. – Oui, parce qu'en Pro D2, on a joué aussi. Il y a aussi pas mal de matchs en retard. Et ça, je pense que, du coup, on est quand même au courant du côté de Monde-Marsan. Parce qu'on a la chance, Bastien, d'être avec le président du stade Montoy, Jean-Robert Cazot, qui est avec nous. Bonsoir, M. Cazot. – Et bonsoir à tous. – Merci d'être avec nous. Évidemment, si je vous parle de Covid, ça ne fait pas se rire à Monde-Marsan. Parce qu'en Pro D2, vous êtes peut-être l'une des équipes qui a été le plus pénalisée, surtout en début de saison. Il y a eu beaucoup de matchs reportés, des matchs qui devaient se jouer reportés la dernière minute. Vous êtes quand même l'une des équipes, presque sur les deux championnats confondus, top 14 et Pro D2, qui a été le plus pénalisé par le Covid, non ? – Oui, au final, oui. Bien que pendant plusieurs mois, on n'était pas touchés directement par le Covid, mais indirectement, on a eu, dès le début du championnat, le match reporté contre Perpignan, puis celui contre Valence, puis celui contre Yona. Donc, ce qui a fait qu'on a dû perturber complètement notre organisation. Et dans la foulée, on a été nous-mêmes directement impactés après le match à Grenoble, où on a eu 27 cas Covid, qui nous a bloqués encore, notamment sur des entraînements qui n'ont pu se faire, collectifs. Et on a repris le championnat à Aurillac et puis à Montauban, avec une équipe extrêmement affaiblie, parce que pas remise encore au niveau de la compétition. Donc, oui, à aujourd'hui, je pense qu'on est une des équipes qui est la plus pénalisée par le Covid. Quelques mots sur la défaite face à Nevers, 36 à 6 ? Écoutez, cette défaite, je crois qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de rassurer notre avenir, d'assurer notre avenir et on va enchaîner. On joue 16 matchs en continu, nous, depuis le 6 janvier ou le 9 janvier. Donc, on ne va pas s'arrêter jusqu'à fin avril. Donc, il faut impérativement faire tourner un peu nos équipes. Et le choix a été d'aller à Nevers avec une équipe peut-être affaiblie, mais aussi avec des joueurs qui ont besoin de montrer quelque chose, soit parce qu'ils sont en fin de parcours chez nous, soit parce qu'ils sont des jeunes sur qui on mise pour les années futures. Donc, il fallait leur donner la chance. Donc, on n'est pas parti pour ne rien faire à Nevers. Ça ne s'est pas passé comme on voulait, même si on a fait une heure quand même de match en rivalisant avec Nevers. Puis après, la puissance a parlé. Donc, à la fin, on a pris un peu la marée. Quelques essais de trop, on va dire. Alors, effectivement, ce n'est peut-être pas à Nevers que vous alliez faire un exploit, mais il y a des matchs qui arrivent, notamment un match… Ou faire quelque chose d'un Nevers, on l'aurait fait au Calibert. Oui, j'imagine bien, oui, oui, mais… Il n'y a pas pour dire qu'on allait perdre ce match. J'imagine, mais Nevers, c'est quand même évidemment une des grosses équipes du championnat. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a surtout des matchs à domicile à assurer avec la venue d'Oyona. C'est un gros, gros match. Un des premiers matchs à rattraper. Mais du coup, c'est vrai que le stade Montoy, avec le Covid, les changements qu'il y a eu, vous avez mal démarré cette saison et que vous êtes plutôt dans le bas du tableau. Du stade Montoy ? Il faut toujours être inquiet parce que les situations de ce type-là, on ne les a pas connues ces dernières années. On était plutôt régulièrement dans le haut de tableau. Donc, il faut être inquiet. Oui, après, on est loin d'être abattus. Voilà, parce qu'on pense qu'on a la capacité à remonter d'ici la fin de saison et faire une deuxième partie de saison, beaucoup plus à l'image de ce que le club a fait ces dernières années. Donc, voilà, on est inquiet parce qu'il faut quand même être prudent. Ce championnat est très, très serré. Et il ne faut pas se dire qu'on est sorti encore de la zone de rélégation. On y est en plein aujourd'hui. Mais bon, même quand on aura rattrapé nos deux matchs, j'espère qu'on sera sorti de cette zone et qu'on sera plutôt revenu dans le ventre mou. Il y a l'aspect sportif, bien évidemment, de cette saison folle. Il y a aussi le côté financier. Beaucoup de clubs commencent à tirer la langue, comme on dit. On dit que ça va être compliqué. Comment ça se passe du côté du stade Montoy à ce sujet ? Comment vont les finances ? Est-ce que vous êtes inquiet également de ce côté-là ? Il faut regarder déjà la situation du club par rapport à la saison passée. Vous savez que la saison passée, on a déjà été beaucoup impacté avec cet arrêt de championnat. Donc, la direction que j'ai prise, moi, à l'intersaison, c'est de partir sur une baisse de voilure d'environ 15 % de notre budget qui nous a mis un peu, effectivement, dans une situation où on n'a pas pu recruter comme on voulait. On a fait les choix. Pourquoi ? Parce qu'on avait prévu quand même que la saison ne redémarrerait pas forcément à 100 % avec un public qui n'était pas annoncé non plus à huis clos, mais dont on prévoyait quand même l'arrivée plus progressive des partenaires qui avaient souffert aussi du mois de mars, au printemps, de la situation d'arrêt de leur activité. Voilà. Donc, on était partis sur cette vision prudente. Bien évidemment, on n'avait pas anticipé du tout le huis clos qui nous est aujourd'hui imposé pour peut-être jusqu'à la fin de la saison. Donc là-dessus, avec tous les clubs, que ce soit nous ou les autres, on n'a pas les moyens aujourd'hui de résister sans aide à cette situation. Mais sur une année normale, quand j'ai redémarré au 1er septembre, ma baisse de budget, ma baisse de masse salariale notamment, était de nature à nous amener à un équilibre de fin de saison. Les aides, justement, elles arrivent correctement ? Elles sont en retard ? Elles sont suffisantes ? Non. Aujourd'hui, les aides, on n'a reçu aucune aide du fonds de soutien qui est annoncé par le gouvernement. Ces fameux 40 millions qui sont versés au rugby professionnel, à date, là, on n'a encore rien reçu. Ça devrait, ça nous est annoncé très prochainement maintenant. On a commencé à échanger avec le gouvernement sur des courriers. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que dans le courant du mois de février, on aura touché la première partie, c'est-à-dire 70 % de l'aide qui nous était réservée. Entre-temps, on a, comme toute entreprise, on a bénéficié de peu de chômage partiel, mais bon, très peu parce qu'aujourd'hui, nous, on joue, donc on travaille. C'est-à-dire que tout le club travaille, donc on n'a pas ce levier-là. Et en fin d'année, il y a eu quand même une aide de trois mois d'exonération de charges patronales qui nous a permis, là, pour le coup, de récupérer un peu de trésorerie sur cette période-là. Mais tout ça fait qu'à aujourd'hui, on a fait, comme toutes les entreprises, des plans, des prêts, des prêts garantis d'État, des PGE, qui nous permettent de faire face à la trésorerie. Mais n'empêche qu'à la fin de la saison, on ne pourra pas rester en l'état s'il n'y a pas de nouvelles aides si on devait jouer jusqu'au terme du championnat à huis clos. Donc il faudra repartir encore sur de nouvelles aides. Donc on résiste, d'abord parce qu'on est un club sain, on n'a pas de pertes récurrentes. Moi, je travaille toujours sur des comptes d'exploitation équilibrés depuis dix ans. Donc ce qui fait qu'on n'a pas de dettes. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aider le club et lui permettre de passer cette période difficile. Il n'empêche que ça ne sera peut-être pas suffisant pour bien redémarrer l'année prochaine. Alors c'est vrai que cette situation exceptionnelle, sanitaire et économique, entraîne des questions sur la structure même du système du rugby français. Et ça en avenir, et ça tombe bien, parce que c'est l'un des sujets qui occupent les différents présidents. Top 14 et Pro D2 avec l'élection d'un nouveau président pour la Ligue nationale de rugby durant le mois de mars. Vous êtes l'un des vice-présidents de la Ligue nationale de rugby. Puis vous représentez aussi le Pro D2. Donc c'est intéressant d'avoir votre avis. Comment vous voyez-vous ? Qu'est-ce que vous défendez justement comme mesure ? Est-ce qu'il faudrait un top 12, un top 16 ? Et si oui, quel Pro D2 ? C'est un vaste sujet, j'imagine. Qu'est-ce que vous, vous défendez ? Quelle est votre ligne, président ? Alors moi, je suis sur la ligne du maintien actuel du championnat. Je crois que ce championnat, il a fait ses prêves. Aussi bien le top 14 que la Pro D2, avec quand même l'apport aujourd'hui de tous les matchs télévisés. On a aujourd'hui un championnat qui est vraiment très intéressant en Pro D2, j'entends. Et le top 14, bien sûr, il est souvent qualifié comme étant le plus beau championnat professionnel. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on voudrait changer sur quels critères. on déstabiliserait quelque chose qui fonctionne bien et pour ne pas forcément construire quelque chose de mieux. Un top 12, on sait très bien que de toute façon, ça intéresse bien sûr quelques clubs toujours, mais qui le rabâchent depuis des années. Donc le débat ne change pas beaucoup là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Le rugby aujourd'hui professionnel, c'est 30 clubs. Et ces 30 clubs conduisent aujourd'hui à la réussite des deux championnats. Et vouloir remettre ça en cause, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très objectif. Donc moi, je suis pour le maintien à la situation actuelle sur ces deux championnats. On a quand même l'impression que c'est l'option qui tient la corde. Oui, parce que comme le disait le président Cazot, et puis le président pour nous la semaine dernière, il y a effectivement deux, trois clubs maximum en top 14 qui militent pour un top 12. Mais justement, et c'est peut-être la différence pour cette nouvelle élection, M. Cazot, c'est qu'on prend vraiment en compte les attentes des clubs de Pro D2. Voilà, la Pro D2 n'est pas du tout mise de côté. Le top 14 est très attentif à ce qui se passe en Pro D2. Il y a des vrais liens entre vous. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je peux parler de ce qui se passe à l'intérieur de la Ligue. On a toujours travaillé à 30 présidents et il n'y a jamais eu un regard des petits et des grands. On respecte beaucoup les grands clubs qui ont aujourd'hui une belle vitrine et qui font de très belles choses. On les respecte, mais ils nous respectent aussi parce qu'ils savent très bien que sans la Pro D2, le top 14 n'existerait peut-être pas aujourd'hui. sans la formation, je rappelle qu'on forme autant de joueurs, nous, qu'eux, depuis des années. Donc, cette formation aujourd'hui, elle ne peut exister que si la Pro D2 est forte, si la Pro D2 existe avec un vrai projet, avec un projet de développement. Et de là, on voit beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont passés par nos centres de formation, qui finissent en top 14. Et je pense que Monde-Marsan en est souvent le témoin. Et on veut continuer ça. Et je pense que le top 14, dans sa grande majorité, est tout à fait dans la reconnaissance de ce travail. Et la voix d'un président de Pro D2, je vous promets, est exactement la même que la voix d'un président de top 14, le plus huppé soit-il. Tant mieux, parce que c'est vrai que la Pro D2, c'est là que naissent beaucoup de joueurs qui composent l'équipe de France aujourd'hui. Et certains qui sont passés aussi, évidemment, par Monde-Marsan. On avait une dernière chose à voir avec vous, M. Cazot. On a cette image qui a fait le tour du monde de cette star de basket de NBA. Donc c'est Russell Westbrook, avec un maillot du stade Montoy, quand même. Maillot collector, champion de France, 1960. Je pense que beaucoup de gens vont vous en parler. Est-ce que, du coup, l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui vous contactent depuis les États-Unis pour en savoir plus sur le stade Montoy ? Écoutez, ça a fait... Alors, c'est le charme des réseaux sociaux. Donc ça a fait beaucoup de buzz. Et parler du stade Montoy, j'en suis ravi. Effectivement, on a échangé, y compris avec le club auquel il a fait référence. Et on leur a envoyé des maillots d'actualité aujourd'hui du stade Montoy avec les dernières versions. Il y a eu un petit échange qui a été assez sympathique. Et on a été extrêmement étonnés, effectivement, de voir ce maillot collector qui a été créé il y a 7-8 ans, à peu près, qu'on en avait fait en édition limitée. Quand on est justement revenu, moi, je suis revenu à ce moment-là à la vision du maillot d'origine, puisque depuis cette époque-là, le maillot du stade Montoy a retrouvé ses racines. Et donc, c'était à ce moment-là que l'on a fait, effectivement, ce petit collector qui, curieusement, est arrivé là-bas. Je suis ravi. Je ne peux pas expliquer pourquoi, par contre. Il est arrivé, c'est le principal. En tout cas, ça fait parler du stade Montoy partout sur la planète, maintenant. Vous l'avez bien compris. Ça pourrait venir les sponsors, peut-être. Oui, pourquoi pas. Un, c'est un maillot, effectivement, collector. Et deux, il fallait le trouver quand même à la bonne taille, parce que je ne sais pas si vous avez vu le joueur en question, mais il n'a pas vraiment trouvé... Vous pourriez le prendre en deuxième ligne, président Cazot ? On a des joueurs taillés aussi comme ça, donc oui, on pourrait le prendre, il n'y a pas de problème. Bon, mais voilà, la prochaine recrue en exclusivité. Merci beaucoup, président. Nous continuerons, bien sûr, à suivre le parcours de Mont-de-Marsan. Il y a un match très important. Il y a des matchs en retard, le président vous l'a dit. Il y a eu un début de saison un peu plombé. C'est vrai, par le Covid, il y a eu beaucoup de changements aussi en interne. Et c'est vrai que Mont-de-Marsan n'a pas fait le début de saison qu'on espérait. Mais tout n'est pas perdu. Il y a surtout ces matchs en retard. Il y en a venu d'Oyona, très très important, donc, ce week-end à Mont-de-Marsan. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler largement sur TV7. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce grand débrief rugby. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.